Le Dieu vous bénisse richement ce dimanche matin. Nous vous sommes très reconnaissants de vous disposer à l'écoute de la parole de Dieu. Bien que c'est à l'intérêt de nos âmes, vous voyez, mais nous vous encourageons à disant cela parce qu'il n'y a rien de spécial sous soleil ici. Il n'y n'y a rien de vie en dehors de cette parole ici. Et à chaque fois que vous aimez la parole, d'appuyer là où c'est comme ça, c'est une bonne chose que vous êtes en train de faire, d'encourager les autres. Donc vous vous savez qu'il faut comprendre que non, ici on ne vient que pour parler la vérité. Et cette vérité c'est pour nous préparer, aller à une rencontre. Dès ce moment que nous sommes encore dans ce corps ici, comme les autres les appellent un corps de péché. Oui, bien sûr c'est un corps de péché, mais cette parole ici, les eaux de cette parole ici, c'est ce qui lave tous ces péchés. J'ai dit bien tous ces péchés enfin que vous puissiez apparaître sains, irréprochables et irrépréhensibles. Et la vie du sang, vous comprenez ? Cette vie du sang, la vie qui sort du sang, remarquez, s'il y a plus du sang dans ce corps ici. Dans le naturel, vous remarquerez que non, l'homme ne peut pas vivre. Voilà, donc il y a des expressions qu'on utilise, on dit que non, il est devenu ou elle est devenu pâle. Donc voilà, et quand une personne est devenu pâle, on n'a absolument rien. On va chercher à faire la transfusion et toutes ces choses pour essayer un peu de réanimer le cœur, le miscle, pour qu'il y ait la circulation sanguinaire. Vous comprenez ? Dans le sang, afin que le cerveau puisse fonctionner, le cœur puisse battre. Et s'il y a plus du sang, donc vous allez voir que non, tout va s'arrêter dans quelques poussières de temps. Voilà. Donc c'est ce qui fait en sorte que non, la vie qui est dans le sang viendra maintenant prendre possession parce que vous l'avez déjà dans l'eau de la parole. C'est pourquoi nous venons ici pour nous vous présenter de l'intellectualisme et nous n'en avons pas. Vous comprenez ? Nous n'avons pas de gros diplômes. Nous ne sommes pas, on nous appelle des docteurs. Docteur Yves. Frère Yves. Ainsi de suite. Oui. Nous pouvons l'être. Docteur, frère, mais c'est pour vous amener à la parole. Nous amener nous tous à la parole. Vous comprenez ? Donc ça, c'est ce que nous pouvons faire. C'est l'objectif qui nous amène ici. Parce que ces eaux ici, ce sont des eaux de la séparation. C'est le seul moyen, pardon, d'avoir une délivrance totale. En dehors de celle-ci, la parole, on n'en a pas la délivrance totale. La délivrance qui s'est faite, je l'ai dit et je le répéterai encore. On a fait la délivrance, on a fait ceci. C'est pour vous débarrasser des liens. Vous débarrasser de certaines choses. Vous comprenez ? Ça, ça fait partie du côté charnel. Vous comprenez ? Voilà. Donc, ce que nous venons vous dire ici, c'est pour changer. Et ce changement-là, c'est ce que nous insistons à chaque fois. C'est pourquoi David plairait dans le psaume 51 en disant que l'on voit ceci n'est dans les péchés. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est ce que nous tous nous plairons. Vous comprenez ? Nous nous approchons auprès de lui, le Seigneur, en lui implorant, en disant Seigneur, souviens-toi que tu es dans les péchés. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Voilà. Alors que nous venons ici pour parler de l'invisibilité que nous avons déjà commencé. Et nous avons essayé un peu de mettre... Vous comprenez ? Donc, quand on est plongé dans l'enseignement, des fois, il y a des choses qui arrivent qui font en sorte que nous, vous puissiez mettre ce que vous avez commencé de côté pour essayer un peu de parler, de clarifier certaines choses, car on ne peut pas laisser les gens comme ça. Voilà. C'est pourquoi on est allé vers le mariais et le divorce, parler sur la polygamie, parce que ce sont des questions très très délicates et beaucoup de gens se posent des questions. Alors, tout cela, ce n'était pas en fait qu'on était allé là-bas parler de ça. Ça fait partie de cette invisibilité qu'on était en train de parler. Et cela nous a fait passer sur la plus grande bataille qui n'a pas été livrée. Voilà. Donc, quand on a parlé de ça, on vous a dit, on a mis comme titre là-bas que toutes les batailles, Jésus les a livrées, on a été livrées. Ce jour-là au calvaire et le Seigneur les avait vaincues. Et la Bible nous a dit par Paul qu'il nous a fait plus que vainquait. Comment qu'il nous a fait plus que vainquait? Par un slogan? En disant cela simplement comme ça que vous y êtes? Plus que vainquait, non? Alors, comment est-ce que beaucoup de choses qui nous arrivent? Comment est-ce que nous n'arrivons pas à atteindre la perfection? Comment est-ce que nous ne naissions pas de nouveau? Posons-nous des questions. Vous comprenez? Si nous sommes de plus que vainquait, alors cela veut dire que non, la vieille nature du mal a pris fin. La vieille nature du mal est tombée. Cela veut dire que nous nous sommes. Donc, cela veut dire nés de nouveau. Nous avons une autre vie qui est sortie du sang que les gens, j'écoute, les gens en train d'invoquer le sang. Envoquons le sang de Jésus-Christ. Les gens commencent à faire des bruits là-bas. Bien sûr, oui. Mais remarquez, le sang, c'est la vie. Le sang, ce ne sont pas des slogans. Le sang, ce ne sont pas quelque chose à crier pour elle. Le sang devait être. Donc, cela veut dire une substance qui habite en vous pour soutirer le sang de votre père et de votre mère. Vous comprenez? Cette créature qui est venue de l'union sexuelle. Est-ce que vous comprenez? Pour que vous puissiez revêture quelque chose d'autre qui ne vient pas de ces moyens-là, que David était en train de supplier le Seigneur. Dans sa prière, comme nous le faisons, comme tout fils et les filles de Dieu, vient et font ça. Vous comprenez? Enfin, de recevoir quelque chose qui est différent de ce qui est de ce monde. Parce que ce monde ici, c'est un état plus bas. Vous comprenez? C'est un niveau plus bas. Le Seigneur a permis que ce fils et des filles puissent venir ici dans ce monde plus bas pour qu'ils puissent manifester sa grandeur en nous, comme les Écritures le disent. Quand est-ce qu'il y aura la manifestation des fils de Dieu? Les fils de Dieu vont se manifester dans les derniers jours, vers le dernier âge. Là où le septième âge sonnera dès sa trompette. En dehors de cela, c'est la prostitution d'Apocalypse, chapitre 17. Vous comprenez? Donc, personne ne peut échapper de cette prostitution. Elle est là. Elle a pris possession. Elle contrôle le monde entier. Elle contrôle toutes les églises. Elle les a amenés à faire du conseil écuménique avec elle. Vous comprenez? Et ils sont là comme ces filles prostitueuses. Voilà ce que nous sommes venus parler maintenant ici. Ce n'est pas en vain que nous avons parlé que la plus grande bataille qui n'a jamais été livrée, c'est votre pensée. Voilà. Pourquoi? Parce que le libre arbitre que Dieu vous a donné ce jour-là, que vous avez préféré d'écouter le raisonnement, que le malin qui s'est incarné dans les serpents nous a amenés, nous, l'église, ce jour-là, dans les jardins d'Éden. Cela a fait en sorte que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Il y avait une déchéance. La femme et l'église étaient dépourvues. Elle a perdu toutes ses vertus dignes d'une fille de Dieu. Vous comprenez? Je vais m'attaquer comme si je m'attaque à la femme parce que la femme, c'est l'église. C'est pourquoi une femme qui reconnaît sa place, en commençant par sa façon de s'habiller, à un Allah, par sa façon de se parler, de se comporter par son caractère, vous comprenez? Donc cela me dit, je parle là de sa maternité sacrée et de sa féminité sacrée. parce qu'elle est censée de quoi? De reproduire, de remplir ce monde. Parce qu'on est là, dans ce mois de mars. On célèbre les femmes vers ce qu'on puisse parler d'une manière respectueuse. Les élever comme le monde l'a fait. Oui. Mais, retournons là-bas pour parler de cela, pour voir ce qui s'était passé avant que nous puissions entrer dans la matière. Pour voir qu'est-ce qui nous empêche de recevoir cette invisibilité. Alors que la seule chose qui peut sauver des hommes aujourd'hui, c'est l'invisibilité. En dehors de l'invisibilité, il n'y a pas la vie. C'est la mort. Vous comprenez? Avant que nous allons lire les Écritures, je vais vous lire certains points à ce qui concerne la science que je vous ai dit, la science marginale. Nous allons parler de ça. Comme nous nous sommes retournés par la grâce dédiée, parler sur l'invisibilité, c'est un grand chapitre. C'est un grand enseignement. Mais, commençons là où nous nous sommes arrêtés. Parce que nous avons parlé de ces dimanches récents. Non. Ça, c'était pour placer les Écritures à ce qui concerne ce que les gens parlaient. Et que non, on devait adorer les sabbats comme les djif. C'est pourquoi nous avons placé les Écritures, ce que nous avons parlé les dimanches. Parce que vous qui n'avez pas suivi cela, prenez votre temps, suivez-les. C'est très, très important. Mais nous sommes retournés là-bas, ce que nous avons parlé de l'autre dimanche. Là, c'était deux dimanches. La plus grande bataille qui n'a pas été livrée, c'est au niveau de la pensée. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons dominer les cinq sens du corps et les cinq sens de l'âme. Les cinq sens du corps, vous connaissez, c'est l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vie. Et les cinq sens, c'est de l'esprit, de l'âme, pardon. Vous comprenez ? C'est l'imagination. Nous avons la mémoire. Nous avons quoi ? Les raisonnements. Nous avons des affections. Les cinq sens qui composent, qui sont là dans votre âme, qui vous empêchent d'atteindre la volonté parfaite de Dieu afin que vous puissiez être manifesté. Vous puissiez manifester lui qui, le fils de Dieu, à tant comme une femme qui s'est mariée avec un homme et cette femme porte le nom de son mari. C'est ce que l'Église est censée être. Mais nous avons remarqué que l'Église se retrouve encore à cet état-là de chez le jardin d'Édenne jusqu'aujourd'hui. À cause de quoi ? Parce qu'ils ont reçu Christ dans leur esprit là où qu'il n'y a qu'un seul vertu qui est la foi. Parce que c'est là que Dieu descend et prend possession. Vous comprenez ? Enfin, de contrôler votre âme. Et votre âme puisse être comme un corps-parole. Vous comprenez ? Enfin, corps, tout ce qui devait arriver où, ça veut dire, venir, poursuivre ce corps où, l'égare de sa volonté parfaite ne sera pas. Pourquoi ? Parce que le fondement du Christ dans votre âme vient de ce qui influence votre esprit. Et votre esprit tirera toujours son influence de là où vous avez reçu cette foi. Est-ce que vous comprenez ? Et nous avons vu que cette Église d'aujourd'hui, cette prostitution spirituelle que nous en avons partout au monde aujourd'hui, ils ont réussi cela au niveau de leur âme. Quoi ? Cette omption qui a été répandue, que le Seigneur avait envoyée selon sa promesse dans Jérôme chapitre 2, 28, dans les derniers jours du Dieu, j'ai répandé des mots d'esprit à toute chair. Qu'aux fils et vos filles prophétiseront, tous ces histoires de parlant, langue, et tout, la promesse était là. Dieu est juste. Il savait ce qui allait arriver. Pour condamner, pour juger, pour être injuste et juste, il faut qu'il donne à tous. Et il a donné à tous. Ça était à notre disposition et ça est là. Les questions, c'est quoi ? Les questions se posent. Je parlais bien, pas d'une question, mais des questions en pluriel. Se posent à quel niveau ? C'est dans le réceptacle, là où vous avez reçu la chose. Cette omption est descendue où ? Voilà les problèmes. Et par quoi la miwa nao e kita ki, y'a joa le 2, 28, e kita ni wapi, katikati na yo, mosali, katikati na yo moana na zambé. Posons-nous des questions. Voilà les problèmes dont nous avons aujourd'hui. C'est ce qui cause beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez ? Voilà les problèmes dont nous avons. Et nous avons remarqué, c'est pourquoi nous avons parlé de ça. La plus grande bataille au niveau de la pensée. Parce que c'est là où il y a des problèmes. Et quand l'option est descendue, là où la pensée règne, la pensée est contrôlée par le système diabolique, influencée par la malinterprétation des écritures. C'est ce qui a fait en sorte que nous, les gens ont commencé à résonner avec eux-dessus. L'église garde encore l'ère première de mariage qui a été déchue, dépourvue, qui les a amenés à la mort. C'est ce que la femme avait fait tout au commencement. Et cette tension est descendue au niveau de l'ère âme. Vous comprenez ? Qu'elle a descendu au niveau de l'âme. Cette tension a trouvé cinq sens de l'âme. Les imaginations, les raisonnements, les affections, les mémoires. Vous comprenez ? Et dans l'âme, il y a des émotions. Et les hommes ont commencé à réfléchir, à penser, et cela les a amenés maintenant à étudier. Et ça a donné naissance aux universités théologiques. On commence à étudier Dieu. Voilà là où les gens ont reçu cette tension. Vous comprenez ? Comme on vient de dire, le problème, c'était le réceptacle. Quel a été le lieu, le socle de votre réceptacle ? Vous comprenez ? C'était au niveau de l'âme, là où il y a les cinq sens. Et cela s'est combiné avec les cinq sens. Il n'y aura de votre corps ici, et cela fait en sorte que non, vous êtes un égaré. Voilà. Mais ceux qui sont sortis de Dieu, qui ont essayé de rester là, à persévérer, comme Nathanaël, vous comprenez ? Il n'allait plus à l'église. Quand on dit ça, les autres pensent que non. On vous dit de devenir comme de Nathanaël, de ne pas aller à l'église. Non, ce n'est pas ça. Ici, on parle deux enfants de Dieu, pour qu'ils puissent quitter l'état infantile, pour devenir des fils et des filles de Dieu. Vous comprenez ? Dieu n'a pas toujours des enfants, comme disait le frère David du Plessis, qu'il disait que non, Dieu n'a pas de petits-enfants. Parce que si vous restez dans cet état d'infantile, d'être toujours un enfant, sachez le corps. Vous arriverez à descendre. Parce que quand on ne monte pas, on descend. Il n'y a que deux options sur la loi de la nature. Vous comprenez ? Ça fait partie même de la loi de la gravité. Que chaque objet jeté en l'air finira toujours par retourner en bas. Nous voyons le physique. On envoie des roquettes dans la lune. Mais ça finit toujours à retourner ici. Parce que ce sont des objets, à combien plus forte raison, à un être humain, qui a été tiré de la poussière. Vous comprenez ? La première, c'est la tire poussière et tu retourneras à la poussière. Vous comprenez ? C'est la même chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui devait te faire monter en haut pour que tu puisses te retrouver ici. C'est pourquoi il y a des gens qui posent la question vous n'enlevez pas cette figure ici pyramidale, pourquoi ? Mais c'est ici que nous allons atteindre l'invisibilité pour être sauvés. En dehors d'ici, vous ne saurez pas y atteindre. Vous comprenez ? Les gens se sont efforcés ici. Ils ont eu la foi de faire des miracles et des prodiges. Ils ont eu la connaissance de prêcher la parole. Vous comprenez ? Les autres dans les messages, ils ont des connaissances que vous ne pouvez même pas. Voilà. Ils prêchent des choses profondes. Les autres sont allés dans des écoles, dans des universités théologiques. Vous comprenez ? Ils parlent avec un bon anglais, avec l'accent des grands pasteurs américains. Vous comprenez ? Avec l'accent des grands pasteurs européens. Oui. Avec des onctions, la façon de chanter avec, c'est comme des Nigériens. Vous comprenez ? Les autres sont venus avec des bons français européens et ainsi de suite. Mais nous avons regardé et observé leur vie. Il y a toujours un manque. à cause de quoi ? Parce que quand ils ont eu la connaissance des Écritures, ils se sont dit aux donateurs, nous n'avons pas besoin de toi. Voilà l'église de l'Odysséenne. L'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 19, et à 20, Christ frappe, dans verset 20, à leur porte, ils ne veulent plus ouvrir. Nous n'avons pas besoin de toi. Nous n'avons besoin de rien. Nous sommes déjà riches. Nous nous sommes enrichis. Ils se sont enrichis. Nous avons déjà pris ton nom. Et nous avons fait de l'argent avec ton nom. Voilà, c'est tout. Et nous avons de la popularité. Si tu ne veux pas nous donner, le diable nous en a toujours donné. Nous en a donné. Ce qu'on avait besoin de toi, c'était ton nom. Alors que le Seigneur l'a mis comme il donne le soleil. Il a donné le nom de Jésus comme il donne le soleil, comme il donne la nuit, la lune. Mais le soleil s'élève le matin et le soir, couche. Et la nuit tombe. Et la nuit tombe. D'ici là, dans quelques poussières de temps, souvenez-vous, un jour, c'est mille ans devant l'éternel. Et mille ans devant l'éternel, c'est comme un jour. Vous comprenez ? Et l'obscurité est là. L'obscurité règne. Vous comprenez ? Parce que les sentinelles ont déjà parlé. Et il n'y a que peu ces cinq vierges sages qui ont reconnu la voie du sentinelle et lui ont suivi. Et ils marchent dans cette étroite voie pour atteindre ici. et remarquez dans la marche, beaucoup, quand ils sont arrivés ici à la connaissance, avec son tension de Joël 2, 28, ils se sont limités ici. Vous comprenez ? Ils ne veulent même pas atteindre ici ou ici. Vous comprenez ? Et quand vous n'arrivez pas à atteindre ici, cela veut dire que vous avez besoin de quelque chose de précipitation. alors pour avoir ça, vous garderez là dans cet état de l'enfant. Et un enfant, quand il ne saura pas si il sait qu'il en a besoin, il va courir dans la rue. Et la rue, spirituellement, c'est quoi ? C'est faire la compromis avec la parole. C'est ce qui a donné naissance aux concheuses et qui me nuquent. Pourquoi les gens se sont précipités ici ? Parce que quand vous faites compromis à la parole de Dieu, comme il a dit, n'ajoutez ni rétrancher, l'homme ne fera pas de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors que cet intellectualisme, que les gens l'ont su ou soit reçu, vous comprenez ? Cela les a amenés à s'éloigner de lui. Est-ce que vous comprenez ? Cela nous a amenés à s'éloigner de lui. Qui ? L'auteur de la parole. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, quand on est un enfant qui n'avance pas ici, vous finirez pour descendre en bas. Vous comprenez ? Et ici, vous serez un petit enfant. Et Dieu n'a pas de petits enfants. Dieu le frère David du Plessis. Dieu a des fils et des filles. Cela veut dire vous devez maintenant avancer ici. C'est pourquoi le rôle des Ephésiens 4, le rôle des Ephésiens 4, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, c'est de nous amener à la perfection. Et tant un auxiliaire dit prophète, vous comprenez ? C'est ce que Joshua et Caleb, le deux, un sur un million, qui ont entré dans le pays de la promesse. Les restes, tous, ont été péris dans le désert. Dis-moi, qui de la génération de Joshua et Caleb ont entré dans le pays de la promesse ? personne. Lisez les Écritures. C'est un alc que vous avez la vie éternelle. Lisez ce que disent les Écritures. Vous allez voir que nous, tous, ont péri. C'est vrai que Joshua et Caleb, le deux, sont entrés dans le pays de la promesse. Et ils ont hérité avec la nouvelle génération qui était née. Voilà ce que nous avons. Nous en avons besoin. Une nouvelle vie. Nous allons lire les Écritures et nous allons approfondir ces choses. Vous comprenez que nous sommes que le Seigneur a mis à notre disposition. Préparez-vous sur quoi ? Sur Proverbe chapitre 7. Voilà. C'est là que nous allons commencer. Préparez-vous sur Proverbe chapitre 7. D'autres Écritures nous allons simplement les citer et d'autres on peut aussi les lire. Voilà. Parce que je voulais lire aussi quelque chose dans le Somme. Mais lisons d'abord Proverbe chapitre 7 parce que nous allons lire ça long pour mieux comprendre ça. Et puis nous allons retourner sur les Écritures et sur ce qu'on a débité. Vous comprenez donc voilà. L'introduction était chaude. Le Seigneur a sa façon de nous disposer. Voilà. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Bénissez-vous les uns les autres là où vous êtes. Dites à celui qui est malade crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Mets-toi debout. Mais prends toutes ces pensées qui t'amènent à des douleurs intenses que tu sentes. C'est comme si cela est plus grand que le maître sûr du Seigneur est-ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a la gloire de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lui, faites tout ce que vous pouvez faire maintenant même que vous écoutez ce pauvre messier qui se tient ici, votre esclave, vous comprenez l'instrument du Seigneur, faites-le, vous aurez la solution. On n'est pas là pour vous dire, venez ici et vous aurez non recevez, parce que c'est sans argent, sans rien payer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. On est là dans le Proverbe chapitre 7, on lit et puis nous allons développer. J'aime les gens qui suivent la parole du débit jusqu'à la fin. Vraiment que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a des choses qui se disent à la fin, qui sont très profondes. Il y a des choses qui se disent peut-être au milieu, qui sont très importantes, qui peuvent nous amener à comprendre ce qu'on a voulu parler selon les titres qui sont mises là-bas. On lit. Que Dieu vous bénisse. Vous allez m'excuser alors. On lit les écritures du Dieu vivant. Proverbe chapitre 7, on lit. Mon fils retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Voilà. Observe mes préceptes et tu verras et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Les fils d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui se disent nous sommes des Jésus. Jamais Jésus, mais il aille là où on a retranché la parole. Là où on a permis ce que l'apôtre Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, nous a dit pas question. Et ils ont dit question. C'est la mort. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Quand on retranche, vous êtes retranchés aussi des livres de vie. Quand on ajoute, on est tué. On se tue lui-même. Lisons les écritures. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la pruneille des yeux. Que Dieu vous bénisse. Lui-le sur tes doigts. Écris-le sur les tables de ton cœur. Dites à la sagesse, Tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Cinq. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère? Pour qu'elle te préserve de qui? De la femme étrangère. Voilà. Quand la Bible parle de la femme étrangère, Fais allusion à la femme que tu vois. Fais aussi, surtout spirituellement, Allusion à l'église. Où tu pars. Où tu ne reçois pas une naissance. Jusque là. Où tu ne naisses pas. On est là toujours en parlant mal les uns les autres. C'est le mystère du crapaud. Le diable en personne. Toujours en parlant mal pour qu'il n'y ait plus. Pour qu'il n'y ait pas l'avancement spirituel entre des frères et des sœurs. Des sœurs entre sœurs. Frères entre frères. On est là toujours en parlant mal. Et c'est qu'il y a un voyage du monde. Ils sont là chercher à prendre ça. Vous comprenez des arguments qui peuvent aller là-bas. Pour faire du mal à un fils ou à une fille de Dieu. À un serviteur de Dieu. Ainsi de suite. Voilà ce qui se passe. Voilà l'atmosphère de vos mondes là. Et de vos églises là, de ces femmes là que le Seigneur nous parle ici. Si nous avons gardé, si nous avons comme qui, comme sœurs la sagesse, comme amies l'intelligence, nous préservera de ces femmes là, de cette vie là, de cette atmosphère qui règne dans des églises formalistes. Vous comprenez ? Voilà. Pour que nous puissions être une véritable épouse qui a rompu son premier mariage avec le premier Adam. Vous comprenez ? Pour entrer en mariage avec le second Adam. Voilà. Et maintenant pour perfectionner cela. Lentement, 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 Totanga. Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni. Voilà. L'invisibilité. Ce n'est pas de la blague. On est dans cinq. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles douceuses. Écoutez les églises, écoutez les paroles, écoutez les histoires de parlant langue, écoutez les guérisons. Vous comprenez ? Sans fondement de la parole, la parole doit amener l'onction de guérir. Si c'est des guérisons qui ne viennent pas après un enseignement ou une prédication qui touche un mortel, un péché, à chercher, à abandonner, parce que chercher à abandonner, cela veut dire changer d'abord cette conception d'Eden que vous avez. C'est qu'ils construisent toutes les églises formalistes que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez ? Et cela fera en sorte que nous, ça va dominer sur les cinq sens ici, sur les cinq sens de l'âme, pour produire une foi au niveau de l'esprit. Et vous serez un temple, un ensemble, un taberacle pour le Seigneur. Une église véritable qui porte le nom de son époux. Avançons. Voilà. On y est. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles douceuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon très-lit. J'aperçois parmi les stupides. J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon d'épourvu d'essence. Il passait dans la riz, près de l'angle où s'est tenu une de ses étrangères. Voilà. Venez, allons-y dans notre église. C'est juste au coin là-bas. Tu vois, c'est beau. C'est un endroit vraiment bien construit. Toi-même, tu vas voir. Habille-toi bien. Habille-toi bien. C'est vraiment un endroit. Tu vas voir que non. Tu vas aimer. Et tu entres là-bas bien organisé. Des chaises rouges, des tapis, ainsi de suite, avec un bon parler français, comme les pasteurs de l'église, des églises délimitées. Des Gabon, des Côtes d'Ivoire. Vous comprenez, qui ont fait le compromis. Qui sont là ? Et l'État les embrasse. Ils sont des amis avec des gouvernements. Ils sont des amis avec des juges, des magistrats. Ils sont des amis, vous comprenez ? Avec les hommes politiques, des opposants. Ils sont des amis avec ceux qui tuent des gens en l'Est. Et ainsi de suite. Vous comprenez ? Jusqu'à tel point que vous ne pouvez pas entrer en conflit avec lui. Vous finirez mal. Voilà. Et vous êtes là, plein. À cause de quoi ? Mais, quand ils sont des amis avec des politiciens. Les politiciens, la plupart d'eux, ce sont des gens de loge. Et pourquoi nous souffrons ? Voilà. Et maintenant, quand ils sont amis avec vous, vous pensez que notre pasteur, la première notion, c'est pourquoi même les musiciens viennent. Les musiciens du monde viennent chez lui. Ils donnent leur dîme chez eux. Et ils reconnaissent son don. C'est lui vraiment les serviteurs de Dieu. Ils ont déjà témoigné s'ils étaient sauvés là-bas ou soit. Et bien, la vie et ainsi de suite. Parce que Dieu est avec notre homme. Femmes étrangères. Femmes infidèles. La prostitution spirituelle. C'est difficile qu'on puisse atteindre la perfection. Qu'on puisse être là, dans l'invisibilité. Qu'on puisse recevoir l'invisibilité. Vivre dans l'invisibilité. Manifester l'invisibilité. Avec ça. Avançons. Vous comprenez ? Voilà. Que Dieu vous bénisse. 8. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crèpescule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Vous écoutez ? Quand on a commencé à débiter, on a parlé de quoi ? On a parlé de l'obscurité. Les gens ont pris le soleil. Les noms de Jésus, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais le soleil s'est couché. La nuit tombe. Les gens n'ont pas reconnu la voie du sentinelle. Alors, c'est lui qui se tient là-bas. Parce qu'on est vers le soir. La nuit est là. Zacharie 14. Vous comprenez ? Il y aura un temps. La lumière ne sera pas. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Une petite lumière que le sentinelle a aménée. Parce que c'est lui qui est la dernière étoile qui était restée dans la main du Seigneur. Donc, en dehors de sa voie, il n'y a pas aucune autre voie de intérimité. C'est chapitre 4. Vous comprenez ? Car dans la voie de l'archange, au son de la trompette de Dieu, le mystère révélé de cet esau. En dehors de cela, il n'y en a rien d'autre. Il n'y a que la prostitution spirituelle, la déchéance. Vous comprenez ? Il y a l'immoralité, il y a la nudité, il y a la pauvreté spirituelle, il y a l'aveuglement. Mais la popularité est là. Les miracles sont là. Les miracles peuvent venir d'un cœur incrédible. Les miracles peuvent venir d'un cœur non-croyant. Vous comprenez cela ? Les riches peuvent être là, tout, sans la foi révélative. Je ne parle pas de foi illusoire, de posséder des matériels. Vous comprenez ? Le problème dont nous en avons, c'est ça. Les gens ont fermé leurs oreilles alors qu'on est pendant la nuit. Et la nuit, c'est le rôle du sentinelle. C'est le sentinelle qui veille pendant la nuit. Et quand vous n'avez pas voulu écouter la voix du sentinelle, vous avez écouté vos renégats. Vous comprenez ? Comme moi, je les appelle le remulier. Un terme scientifique qui veut dire que non, le corps dont les mauvais esprits ont possédé pour venir égarer beaucoup d'âmes dans ces temps ici, les amener en prison. Nous allons montrer cette figure ici. Vous comprenez ? Comprenez-nous, avec nos moyens, nous avançons simplement comme ça. Ceux qui ont fait soif de la vie, ils vont en prendre. Et le sentinelle qui est la dernière étoile qui était restée dans la main du Seigneur parmi les sept anges qui sont les messagers du Seigneur, la dernière étoile est venue et il a sonné de la trompette pendant la nuit conformément à ce qui était écrit là-bas. Les gens n'ont pas voulu lui écouter. Et le remulier qui se tient derrière la chair, c'est-à-dire les mauvais esprits qui ont pris possession des corps derrière des chairs, ils lui ont criminé comme ils ont fait à la première venue du Seigneur Jésus. Vous comprenez ? Ils l'ont fait à la seconde venue du Christ. Voilà. Et cette épouse-parole qui a porté le nom de son époux, vous comprenez ? Quand les gens viennent pour vous appartir pour parler de l'adoration de Branham, ils font partie aussi des remuliers. Parce que Branham étant l'épouse, a porté le nom de son époux. Voilà. On avance avec les écritures. Il ne faut pas faire attention comme on vous dit ici. Vous comprenez ? Tous les risques, on ne les prend que pour le Seigneur. Comme il a dit, c'est lui qui perdra sa vie pour moi, l'aura. Lisons ce que dit le Proverbe, chapitre 7. Si ce qui se passe aujourd'hui, on est pendant la nuit. Les centinaires n'est pas dans votre camp. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont des ravissaires, des voleurs, des loups, comme le Seigneur disait. Vous comprenez ? Tous ces animaux mauvais, des carnivores sont entrés pendant la nuit parce que c'est pendant la nuit que leurs yeux voient bien. Comprenez les expressions. On avance. Voilà. Les naturels typifient les spirituels. Hallelujah. C'était au crépuscule, pendant la soirée. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Onze. Elle était brillante et sans euh ouais, brillante et sans retenue. Ce pied ne restait point dans sa maison. Une femme infidèle à son mari. Écoutez ce que disent les Écritures. Ce pied ne restait pas dans sa maison comme les églises ne restent plus avec la parole. Jean chapitre, non, pas Jean. Malachi chapitre 3. Amenez vos dîmes et vos offrandes à la maison de l'éternel enfin que la nourriture ne manque pas. Ce ne sont pas des amphithéâtres que vous irez là-bas. Ce ne sont pas des tabernacles et de grosses ensemblées toutes ces histoires que vous allez là-bas pour donner vos dîmes. Non, ça c'est le naturel. Nous avons besoin des spirituels, la voix des dieux. La nourriture sort là-bas parce que c'est là que le sentinelle a sonné de la trompette et nous a laissé la nourriture spirituelle au temps convenable. Ce qui tue les gens quand on parle comme ça maintenant dans ta tête les pensées viennent directement les diables viennent te faire résonner. Quoi? Ta doctrine dit ceci. Tu écoutes ça? Ça c'est quoi ça? C'est lui qui a dit ça. D'abord il est mort. D'abord mort. Où est-on le guillon? Et toi ton mort? Où est ta victoire? Car Jésus t'avait vaincu. C'est là où il y a eu ce qui t'a fait. Vous comprenez? Ce qui t'a dit le diable il y a pensé mais il n'a pas dit le critère il n'a dit qu'il y a à qui? C'est comme ça que le Seigneur lui a vaincu pendant durant sa prière de 40 jours et 40 nuit. C'était la parole. Parole, parole. Mais quand il vient chez toi pour te contredire ce qu'on est en train de dire ici toi tu lui laisses. Et maintenant quand il laisse tu ne donnes pas une écriture pour montrer que je ne dépends pas de la doctrine de cette église où j'allais où je pars mais je dépends de la doctrine de Jésus Christ le même hier aujourd'hui. C'est ça que cet homme là parle. Pourquoi pas que je puisse croire à ce qu'il dit? C'est pour le bien de mon âme. Vous comprenez? Parce que la Bible dit l'âme qui pèse l'âme qui mourra. Voilà le problème. Et maintenant toi tu veux me garder dans une doctrine pernicieuse. Une doctrine qui est sortie d'un homme alors que je veux mourir. Mais c'est-ci qui vient de lui parce qu'il a donné la promesse. J'enverrai et lis les prophètes Marachis chapitre 4 et il ramènera le cœur de peur. C'est-à-dire la foi apostolique vers les enfants. Vous comprenez? En fait qu'il ne puisse pas rester dans cet état immoral panthécotisme des églises des réveils. Vous comprenez? Des mormaux, des adventistes, des témoins de Jéhovah ainsi de suite pour qu'il puisse grandir et venir des fils et des filles à voir l'image de Christ en eux. Voilà les problèmes. Mais avec des femmes prostitueuses des églises, à part chapitre 17, nous n'y serons jamais. Nous ne deviendrons au nul le mât. Retournons dans notre lecture. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ces riches bénédictions de Dieu dans le lieu céleste. Alléluia. Et voici, il fit aborder par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Voilà. C'est ce que nous allons débuter avec le verset 10. La ruse. La ruse a commencé où? 11. Elle était brillante et sans retenue ce pieux. Ne restez point dans la maison. 12. Tantôt dans la rue. Tantôt. Tantôt dans la rue. Tantôt sur les places. Voilà. Les églises ressemblent à l'immoralité des femmes aujourd'hui. Les églises ressemblent à l'immoralité des femmes mondaines aujourd'hui. Nous avançons. Et près de tous les angles elle était aux agueux. 13. Elle le saisit et l'embrassa d'un air effronté lui dit. Voilà ce qui se passe. cher frère tu es devenu diacre cher frère tu es devenu berger tu es une intercesseuse tu es une intercesseur tu es devenu une prédicatrice tu es devenu une pasteureuse tout ça laïbité c'est qu'il y a une fondement elle va pasteureuse ça. Prédicatrice avec des rouges en lèvres derrière la chair avec des pantalons corps serrés derrière la chair l'abomination vous comprenez ça ne se marie pas avec les gens des loges qui viennent ici pour nous dire que non l'homme et la femme sont égaux en contredisant Genèse chapitre 3 verset 16 hein quand ils disent que non nous avec les animaux nous sommes égaux ce n'est pas à contredire Genèse chapitre 3 verset 15 je mettrai l'inimitié Dieu a humilié la bête vous comprenez à maudit la bête maintenant on dit que non nous sommes égaux avec les animaux vous ne voyez pas cette absurdité ça ne vous dit absolument rien et vous restez là toujours en élevant les mains pour implorer Dieu alors que vous bafouez les écrits ensemble avec les politiques avec la politique des églises la politique des gouvernements voilà la prostitution spirituelle on avance ça c'était le verset 11 on est dans 12 disons les écritures c'est en elle qu'il y a la vie éternelle c'est les eaux qui nous lavent et qui nous séparent pour que nous puissions avoir la délivrance totale et quand ça nous sépare nous avons les sang et les sang ce n'est pas une substance chimique les sang c'est la vie du sang la vie qui sort du sang qui vient à nous et nous recevons la vie de l'époux vous comprenez et nous avons son nom vous comprenez comme la femme porte les nœuds de son mari et c'est en ce moment là que nous n'allons plus mourir que Dieu vous bénisse dans cet enceint moment là que la mort va perdre son guillon et la victoire du tombeau c'est fini et tous qui aillent là-bas vous comprenez faire l'alliance avec la mort le pacte avec le séjour de mort le tombeau pour venir nous envoûter sera ni le sans effet vous comprenez du taé nous ne partageons aucune doctrine avec aucune pensée parce que notre pensée c'est la parole pure sans compromis c'est ce qui fait en sorte qu'ils monteront ils descendront avec ceux qui aillent là-bas dans ce monde déterré mais qui pensent que ça peut dominer tous ici parce que le diable est arrivé à son aboutissement à ceux qui l'ont cru vous comprenez mais pas à ceux qui l'ont rejeté non et s'y battait on avance on n'a rien avec vous éloignez-vous on partage rien comme doctrine avec vous ni pensée ni rien de semblable éloignez-vous de nous laissez-nous avancer avec la parole nos fautes nos erreurs c'est sous les sang et d'abord nous ne commettons même pas parce que tout au départ on était innocents voilà pourquoi il a tout pris pour qui pour ceux qui ont cru voilà et ceux qui ont rejeté ou soient simplement raisonner c'est tout ça ne marchera pas il n'a pas il ne peut pas là Jésus devient Seigneur Jésus Christ devient inapte pour vous redemptez il devient inapte pour vous purifier sanctifier son sang devient une substance chimique ce que vous comprenez donc sans vie sans vie à l'intérieur de ses salaires ça finit à devenir sèche sec je peux dire on avance on est dans 14 je devais alors je devais un sacrifice d'action des grâces aujourd'hui j'ai accompli mes voeux suivez bien ce qui se passe 15 c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je n'ai trouvé je t'ai trouvé pardon j'ai orné mon lit des couvertures des tapis des fils d'Egypte j'ai parfumé ma couche de myrrhe d'aloe et de cinamone cinamone viens enivrons-nous d'amour jusqu'au matin voilà les églises avec leur beauté de construction du dédant et du dehors vous comprenez ils ont rejeté la parole quand il vient là il chante il chante quelques chansons les instruments jouent là-bas ils dansent voyez et puis il y a des chantres qui ont de belles voix voilà avec les sons là si vous comprenez qu'est-ce qui est un son les sons on aura une prédication soit un enseignement sur les sons on avait parlé de ça mais on s'est limité on va avancer de ça par des sons vous allez comprendre voilà vous allez éviter beaucoup de sons même d'écouter peut-être certaines musiques vous allez éviter ça complètement parce que ça vous amène déjà dans un autre monde vous n'allez même pas tenir compte qu'on se voit comment on se voit déjà vous ne voyez si vous réalisez qu'on se voit peut-être si vous continuez comment vous ne voyez si vous vraiment vous comprenez c'est pourquoi je me moque des fois d'autres rêves qu'on nous amène ça c'est juste ce sont des fragments de mémoire pourquoi parce que des fois on oublie quand on prie de vider notre cortex vous comprenez parce que le cortex c'est le centre de notre mémoire et tous ces souvenirs vécus pendant la journée soit une semaine soit l'année passée ça se cumule là-bas et maintenant le malin vient avec les filets pharographiques ou soit l'air toile d'araignée toutes ces choses-là ils commencent à faire la lecture sur tous ces souvenirs-là et ils prennent ça ils vous amènent ça comme dans des songes pour voir le mal que vous avez fait chercher à vous condamner mais les saints les saints les saints la parole est révélée du jour que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni on est là c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé j'ai orné mon lit des couvertures et des tapis du fil d'Egypte j'ai parfumé ma couche de myrrhe d'aloe et de cinamum viens arrivons-nous d'amour jusqu'au matin voilà la prostitution spirituelle livrons-nous d'amour toujours sexuel spirituel au matin livrons-nous joyeusement à la volputé car mon mari n'est pas à la maison il est parti pour un voyage lointain il a dit quoi il est retourné il est allé au ciel il est à la droite de son père il ne vient plus mais pour l'épouse du Christ il est là pour un mariage étant le second Adam pour que nous puissions abandonner le premier mariage je rompre avec ce premier mariage là vous comprenez pourquoi parce que c'était déjà arrivé à une étape dont le Seigneur a dit Adam Adam où es-tu je me cache tu te caches pourquoi parce que je suis nu voilà la raison pour laquelle on s'est retrouvé dans cet état nu alors que Dieu nous a couvert de ses habits glorieux et l'homme a enlevé les habits glorieux que Dieu lui a donné pour rester nu par quoi malinterprétation des écritures venant de quoi la plus grande bataille qui n'a jamais été livrée quoi de raisonner à la parole les pensées les réflexions les émotions toutes ces choses et là chers bien-aimés est-ce que vous comprenez et le diable est venu nous vêtir avec ses habits ici qui vient de quoi pour cacher la nidité de la femme et pour vous montrer que c'est lui qui est venu avec ses habits ici remarquez ce qu'il construit aujourd'hui vous comprenez regardez la couture d'aujourd'hui regardez ce qui se passe on a dit non la femme aussi peut porter des pantalons vous comprenez les hommes aussi peuvent porter des jupes voilà l'abomination voilà laissez pas les habits de Dieu c'est le malin et Dieu nous a dit quelque chose vous avez préféré de cacher vos corps avec des feuilles de figuier parce que si vous remarquez tout cet ici ça vient d'où ça vient sur ce que Dieu a créé vous comprenez mais il faut que l'homme s'habille comme un homme et une femme s'habille comme une femme vous comprenez parce que le corps d'une femme c'est un corps sacré ne peut pas exhiber son corps l'écriture que le Seigneur avait dit quand il regarde une femme vous comprenez avec un oeil tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton coeur maintenant qui a amené l'autre à commettre l'adultère c'est l'homme ou la femme non c'est cette femme qui a exhibé sa personne est-ce que vous comprenez toi qui laisse ta femme s'habiller comme ça tu participes tu as cette vie d'adultère que ta femme commette chaque jour et tu es devenu un homme féminin première adam qui a connu sa femme premièrement c'était le serpent le diable c'est ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde voilà ce qui se passe dans des églises est-ce qu'on peut avancer avec la lecture on avance c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi non on a déjà passé là-bas on est dans dans 19 voilà car mon mari n'est pas à la maison il est parti pour un voyage lointain il a pris avec lui le sac de l'argent il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune l'épouse du christ a écouté cela dit qu'est-ce que vous êtes en train de chanter non mais non pour nous jésus est déjà venu les écritures le disent jean 14 l'a dit on part dans un de ses anciens cadres clair l'apocalypse nous a dit qu'il est descendu pourquoi parce que quand il était là dans sa première venue il a dit heureux ceux qui n'ont pas vu mais ils ont cru voilà ils vont croire en se basant de quoi des écritures les écritures quand ils les disent nous disons amen et vous vous attendez de voir ça comme ça c'est pourquoi les dimanches passées nous vous ont posé la question s'il vient dans le ciel d'Australie toi qui es ici en Afrique comment on aurait été parce que là c'est la nuit et ici c'est le jour voilà le problème c'est quoi des doctrines que vous mettez toute votre confiance et vos doctrines vous amèner à croire Christ là où il y a les cinq sens de l'esprit vous n'y arriverez jamais vous comprenez il faut là dans l'âme et dans l'esprit dans le troisième corps vous comprenez nous avons mis ça premier cercle deuxième cercle troisième cercle et le corps avec cinq sens deuxième cercle l'âme avec cinq sens mais ici c'est la foi c'est pas la foi le doute voilà les doutes de reméliens ceux qui portent qui portent ils ont des corps mais les esprits ce sont des mauvais esprits qui sont damnés ils ne changent pas ils crucifient Christ ils crucifient les sentinelles vous comprenez on avance 21 alléluia elle s'ennuissait à force des paroles à force de quoi des paroles ce n'est pas ce qu'on est en train de dire ce n'est pas ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui derrière des chers comme les politiques avec leurs discours voilà on avance des forces paroles elle l'entraîna par ses lèvres douceuses oh Seigneur elle s'est mis à coups à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie comme un fou qui lit un fou qu'on lut pour les châtier jusqu'à ce qu'elle flèche jusqu'à ce qu'elle flèche pardon oh Seigneur jusqu'à ce qu'elle flèche lui perce la foi comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir c'est au prix de sa vie c'est là où je voulais arriver tout cela sans savoir que c'est au prix de la vie de ton âme quel corps tu vivras avec elle si tu as détruit ça quand cette vie s'y prendra fin quand tu parles que non quand il y a sa vie comme personne à Jérusalem avec quel corps ce corps qui est déjà suivi par la prostitution spirituelle d'une église dépourvue et déchire on y entre pour terminer voilà sans savoir que c'est au prix de sa vie 24 et maintenant mes fils écoutez-moi et soyez attentif aux paroles de ma bouche la foi qui devait être le socle de votre esprit source c'est ça sa source il n'y a rien d'autre c'est pourquoi dans cette pyramide de Dieu nous commençons toujours ici par la foi une vraie confession avec une bonne répentance qui est authentique va produire quoi la foi comment est-ce que vous aurez une répentance authentique et une confession vraie la foi c'est ce qu'on entend mais vous venez là-bas il n'y a rien qu'on entend on lit simplement quelque chose Jésus marcha sur les autres tu vas marcher sur les autres des problèmes de ta vie sur les célibats sur les démons tous les gens commencent à faire du brou et les autres parlent la langue ça c'est que l'évangile voilà la prostitution spirituelle qu'on est tenté de parler ici on avance 25 que ton coeur ne se détourne pas vers le voie d'une telle femme ne te garde pas dans ce sentier car elle a fait tomber beaucoup beaucoup de victimes les églises et ils sont nombreux tous ce qu'elle a tué les hommes qui sont maintenant en prison là il y a la vie posons-nous des questions qui le tue l'église qui a écouté les malins qui écoute les malins qui marche avec lui qui lui a donné une grande place devant là-bas le trône c'est pourquoi quand il met leurs photos vous voyez toujours un pasteur des églises qui se tient là-bas avec sa femme à côté ce n'est pas lui qui représente Dieu vous comprenez mais c'est cette femme-là qui représente les modèles que le diable a institué dans des églises vous comprenez vous voyez cette femme-là s'habille de la manière de ce monde avec ses rouges à lèvres avec le make-up la beauté vous comprenez corriger Dieu avec des chevets en couleur pas noir vous comprenez vous n'êtes pas une blanche vous avez des chevets noirs c'est tout vous voyez quand vous mettez vos images là-bas vous voyez déjà une église on a mis une banderole écrit là-bas et on a mis le pasteur avec sa femme comprenez-y vous ne comprenez pas ce qui représente ces photos-là pourquoi on met la femme dans des télés ici ceux qui font des émissions et ils ont pris des places à DSTV à Canal Plus ils sont toujours là avec leur femme et du jour au lendemain c'est la femme qui reste avec l'église comme on a vu au Nigéria et partout vous comprenez on parle ici mais continuez à vous incréduliser à rejeter cela voilà vous allez comprendre car elle fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombrés tous ce qu'elle a tué la Bible dit tué abouement cette femme ici c'est Apocalypse chapitre 17 il n'y a pas une autre la grande prostituée vous faites allusion simplement à l'église catholique non comme ils vous disent les pasteurs des églises du réveil incrimine l'église catholique c'est lui la bête mais si c'est lui la bête mais comment est-ce que vous suivez ce que lui l'a laissé vous les avez même transformé et vous les avez même amplifié donc vous les avez même perfectionné vous comprenez à permettre ce que lui elle n'a pas permis elle n'a pas permis aux femmes de prêcher elle n'a pas permis aux femmes de s'habiller comme 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 non vous avez pris ce qu'elle a laissé comme ça vous les avez amplifié mis ça à nu amener ça même derrière des chairs posons-nous des questions on termine ici 27 sa maison c'est le chemin des séjours des morts pourquoi les chapitres 25 parce qu'il a fait l'alliance avec la mort la mort a débité où dans les jardins d'Eden comment c'est quand on a commencé à résonner avec la parole de Dieu il descend vers le demeure de la mort verset 27 proverbe chapitre 7 est-ce qu'on peut prendre encore le temps de relire vous-même vraiment vous allez lentement après avoir nous écouté lentement de lire ça et comprendre vous comprenez ici on va retourner ici parce qu'on ne peut pas parler et l'invisibilité sans pour autant parler de ces choses ici c'est très très important laisse-moi approcher ça du caméra pour que vous puissiez voir ça clairement parce que cet enseignement que nous avons débuté aujourd'hui laisse-moi s'incliner comme ça je suis pour vous je ne suis pas là pour moi-même non on est là pour chercher du succès non voilà donc on s'imilie pour vous donc on est là vous allez comprendre que non ce n'est pas enfin que nous avons mis ça comme on est en train de terminer je voulais simplement faire l'introduction sur ce qu'on est retourné mais par là encore c'est l'invisibilité qui sauve des vies voilà nous avons dit qu'en parlant de ça nous allons parler sur cette science qui contrôle le monde aujourd'hui bien qu'ils n'arrivent pas vraiment à mieux placer les choses qu'ils ont commencé c'est à cause de quoi parce qu'ils n'ont pas la puissance créatrice que les fils de Dieu ont quand je parle de fils de Dieu ce sont des fils nés de la parole vous comprenez vous regarderez leur vie vous allez les condamner dire de n'importe quoi à eux mais leur problème dans leur âme dans leur esprit ils n'ont qu'un seul socle et ce socle là c'est la révélation bénie du jour il ne peut pas rester dans cet état de jus parce qu'en elle il y a une vie qu'on ne peut pas effacer ce sont elles qui sont elles l'épouse du Christ voilà donc c'est ce que nous allons développer avec ça saisissez ce qu'on est en train de dire ici c'est quoi le domaine de la science marginale vous comprenez la science marginale à ce point comme nous vous on dit que non on parle ici les mystères du Christ dans cet temps ici que l'ange de l'éternel le septième ange la dernière étoile qui était restée dans la main du Seigneur qui l'a envoyée conforme à ce que l'apôtre Paul nous a dit vous comprenez nous les vivants en Christ nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts en Christ car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette un signal donné messieurs est-ce le signe du temps de la fin voilà cette prédication là-bas et la voix de l'archange c'est la voix du sentinelle vous comprenez le dernier ange la dernière étoile le son de la trompette cela veut dire le message du roi qui est la révélation de cet essou qui nous aide à faire quoi à quitter le premier mariage qui était le mariage compromis vous comprenez le mot compromis voilà c'est la voix de la voix c'est la voix c'est la voix pour les hommes c'est la voix citons maintenant les points sur la science le domaine de la science marginale qui contrôle le monde aujourd'hui mais ils n'arrivent pas au fils de dire à cause de quoi parce qu'ils ont la parole créatrice ils sont récréés premièrement c'est le déplacement d'objets en distance on lit d'abord le déplacement d'objets en distance ça devait être le dernier j'avais écrit ça en première parce que j'écrivais un peu rapidement donc première c'est quoi c'est la téléportation quoi la projection astrale l'imitation génétique c'est ce qui se fait même dans des hôpitaux on a commencé avec ça spirituellement ils ont ramené ça dans la science vous comprenez les méditations génétiques ils ont quoi la réanimation des morts vous avez vu une vidéo là-bas quoi un un grand serviteur donc cela veut dire qu'on les appelle l'air grand ils ont l'air les termes on les appelle il y a une vidéo qu'il fait l'olivier m'avait envoyé il était tenté de faire quoi de ressusciter de faire donc on ne fait pas ressusciter donc ça veut dire quelqu'un qui était je ne sais pas voyager ou comment on l'a ramené maintenant à la vie ils étaient là tout ça ainsi de suite c'est ça la réanimation des morts selon deux et puis on va arriver sur certaines choses selon la science on va expliquer ça ici et puis et aussi parler de l'invisibilité et aussi sur les points comprendre il y a combien de points là-bas il y a au total six points chiffre six comprenez déjà voilà et sixièmement il parle de déplacement d'objets en distance je répète ça vous comprenez la téléportation l'invisibilité la projection astrale l'imitation génétique la réanimation des morts les déplacements d'objets en distance tout ça ça vient d'ici en bas nous avons mis cinquième dimension c'est pourquoi on parle des choses que nous avons venu de lire ici quoi sa porte c'est le séjour des morts c'est le proverbe chapitre 7 que nous avons l'ici si vous allez remarquer ici en bas l'ail qu'ils disent ici voit tout alors que l'ail ici si vous allez remarquer c'est l'ail d'une bête nous avons mis que c'est le trône de Satan avec 13 étages comme on a dit ça dans l'autre pyramide que je vais vous montrer ici voilà donc monde de ténèbres ainsi de suite et nous avons la première dimension la seconde dimension la troisième dimension vous comprenez qui compose le temps voilà donc ça veut dire la lumière cosmique et l'obscurité toutes ces choses est ici vous comprenez donc ça veut dire ici il y a des celles qui sortent d'ici qui viennent ici vous comprenez et il y a des fils des dieux aussi qui sont ici vous comprenez avant que la mort puisse vous ouvrir la porte et quand la mort vous ouvre la porte c'est question d'entrer dans cette dimension pour aller ici et le fils et le fils des dieux entre ici dans cette dimension pour monter ici la quatrième dimension qui est la dimension verticale ils viennent ici dans le repos des saints vous comprenez donc ici voilà pourquoi parce qu'ils ont déjà entendu la trompette de l'ange et cette trompette les a donné les ailes de voler et de se retrouver ici après avoir passé le fleuve vert voilà donc et vous allez remarquer que et déjà comme ils ont allé faire l'alliance et le pacte avec la mort et le séjour des morts il entre dans la quatrième dimension pour ces histoires que nous venons de citer ces six points que nous venons de citer ici vous comprenez pour être capable en revenant d'ici et traverser toutes ces lignes de limitation ici vous comprenez donc il passe les limites de la gravitation et il arrive ici et il aille jusqu'ici c'est pourquoi il parle du troisième ciel vous voyez donc tout ça c'est le temps mais quand un saint quitte ici vous comprenez selon la volonté du Seigneur c'est juste de venir ici et pour attendre le roi des rois dans les cieux des cieux vous comprenez comme les écritures le dit dans les livres d'apocalypse chapitre 20 nous allons lire ça voilà cette figure ici regardons tout ça ici pour continuer avec ça la pyramide a 13 étages chiffre 13 c'est l'antichrist vous comprenez donc c'est ça c'est ici que tous les loges sont basés et beaucoup de choses voilà pour terminer on vous a montré c'est qu'on va parler par la grâce dédiée dimanche prochain aujourd'hui on s'arrête ici on a voulu lire les écritures et nous allons continuer à se baser sur certaines écritures je pense que dimanche prochain on va prendre ceci et retourner sur la disposition que le Seigneur nous va donner au commencement pour voir comment est-ce que nous allons avancer sur ce point ici priez je vous en prie vous qui aiment Christ vous qui aiment la parole du Seigneur il n'y a qu'une seule chose je ne vous ai jamais demandé ni offrant de Nédine si vous pouvez envoyer ça ça va nous aider à faire quoi avoir un beau tableau un gros ici on a vu le prix et selon la monnaie d'ici ça tombe à 150-200 dollars vous comprenez cela tout ce que vous pouvez avoir envoyez-le nous aurons des matériaux qui vont nous aider vous comprenez cela pour que nous puissions avancer avec l'oeuvre du Seigneur on a essayé d'aller de rester avec des gens qui n'aiment pas la parole donc on a compris que les gens qu'on reste avec eux qui n'aiment pas vraiment la parole on essaye de leur montrer ils ont commencé à critiquer à parler mal de ces prophètes je ne peux pas rester avec quelqu'un qui parle à mal de Paul l'apôtre si je reste avec quelqu'un qui parle à mal du Seigneur je suis content de quelqu'un qui parle à mal de mon père qui m'a engendré non je ne peux pas rester là voir quelqu'un parlant à mal de Frère je suis très content non voilà donc un saint de Dieu quand tu parles à mal de David tu parles directement à mal de moi parce qu'il le fait les prophètes rois du Seigneur il a parlé de la vie nous allons parler disposez-vous dites à un bien-aimé disposons-nous les dimanches il y a des choses glorieuses qui vont se dire vous comprenez dimanche prochain même au courant de la semaine si le Seigneur peut nous donner la disposition vous comprenez priez pour moi je prie pour vous qu'on puisse parler ici nous ne parlons que de l'invisibilité cela vient de quoi vient de l'ignor invisible de l'épouse de Christ à son époux sans cela vous allez voir que non et tous qui font ils n'imitent que Dieu vous comprenez cela ici ils ont imité quoi ça ça vient d'ici que personne ne vous trompe vous comprenez que personne ne vous trompe qu'on vous dise d'autres choses non ça vient d'ici c'est la seconde des bibliothètes nous allons parler des choses d'autres choses qu'on essaie un peu de camoufler ça de garder de dorloter les fois des gens mais cette fois on n'a pas le temps de dorloter on va tout mettre là-bas selon la disposition que le Seigneur nous accordera et on pensait que les gens peuvent soutenir l'œuvre de Dieu mais on a compris que leur rôle c'est de nous humilier nous amener dans d'autres endroits juste pour quand on tourne le dos on parle mal de nous mais nous les aimons toujours et nous les bénissons que le Seigneur puisse les faire grâce qu'il puisse comprendre que non ce n'est pas et de nous changer c'est pratiquement possible de changer un roc quand je parle de roc Christ la pierre anguleur la pierre dont il a parlé à Pierre vous comprenez tu es Pierre tu es Simon et sur ce Pierre il a déjà changé Pierre de Simon à Pierre pourquoi parce qu'il va recevoir sa révélation c'est pourquoi ce jour-là il s'est tenu là-bas il a commencé à parler les gens lui ont écouté ils ont dit mais cette intelligence vient d'où cet homme ici il n'était qu'un peu cher j'ai acheté des poissons chez lui il parlait un langage des chèques et je ne comprenais même pas ce qu'il disait là c'était un érudit un homme très intelligent qui parlait qui avait des diplômes voilà donc c'était les grands jours et Pierre a repris la parole il a dit c'est pas ce que vous vous pensez que ces gens sont enivrés de 22 non vous comprenez donc et ces gens ils ont compris à la fin ils ont dit que ferons-nous hommes israélites il a dit que répentez-vous voilà ce que nous venons de prêcher ici ce que nous sommes censés de prêcher à cet état immoral déchu dépourvu du monde qui est animé par des doctrines ecclésiastiques la prostitution spirituelle proverbe chapitre 7 nous allons continuer avec ça le dimanche prochain priez-nous les uns les autres j'ai vraiment besoin de vos prières et de vos soutiens que Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur bon dimanche chez vous bon dimanche à vos familles bénissez les enfants ne laissez pas les enfants n'importe où ou de faire n'importe quoi de regarder n'importe quoi surveillez vos téléphones nous allons parler des dimensions et vous allez comprendre d'où viennent les téléphones d'où viennent les ordinateurs d'où vient la télévision voilà shalom que Dieu vous bénisse je vous aime beaucoup merci C'est parti.